Pour cela, prenez d'abord un papier d'origami, pliez les perpendiculaires et les diagonales. C'est comme ceci. Maintenant, pliez les côtés sur la pliure centrale, de côté opposé, comme ceci, et maintenant les deux restants de nouveau sur la pliure centrale. Voilà, maintenant, redépliez, seulement les deux derniers. Ensuite, pliez comme ceci la pliure dans ce sens, puis dans l'autre. Pour obtenir une croix au centre. Ensuite, ouvrez ici pour refermer ensuite comme ceci. La même chose de l'autre côté, pour en faire cette figure-là. Ensuite, pliez de côté opposé, pour en faire un moulin. Pour en faire un carré. Maintenant, prenez une pointe, la regressez en haut de trois. L'ouvrir et appuyez pour la refermer. Peut-être la même chose sur tous les côtés, pour en faire un carré. C'est comme ceci. Vous avez maintenant un carré qui s'ouvre un peu. Ensuite, rabattez un bord sur la pliure centrale d'un quart du carré. La même chose de l'autre côté de ce quart. Pour en faire cette figure. Vous faites ensuite la même chose pour les trois quarts restants. Comme ceci. Ensuite, mettez un côté en angle droit. Ouvrez-le et aplatissez-le comme ceci. Vous faites ensuite la même chose sur les huit figures. 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 Et rabattez-les une vers l'arrière. Comme ceci. Ensuite, prenez une autre feuille de papier d'origami. Et découpez un rond dedans. Moi, je vais utiliser une petite perforatrice. Là, vous pouvez très bien les faire aussi. Et collez-le au centre. C'est toujours en quelque sorte. Allez, j'줄 zasad la même chose Sarah. Vous pouvez ensuite, si vous souhaitez, en faire 6 comme ça, pareil, et les assembler avec ces pliures, en les collant ensemble, pour en faire une très jolie décoration. Une sorte de sphère, constituée de 6 rosaces comme ça, comme ceci, pour en faire une grande peau. Sinon, gardez-le comme ça, accrochez-le là où vous voulez. Voilà, maintenant que vous avez aussi les rosaces, je vais vous montrer comment les assembler. Pour cela, je choisis d'abord une rosace. Moi, j'ai fait deux couleurs différentes. Vous mettez de la colle sur un bord. Vous en prenez un autre et vous mettez de la colle sur un bord. pour coller ces deux bords ensemble. Comme ceci. Alors, attendant que ça sèche un peu, on va mettre de la colle sur deux bords d'une autre. De la colle ici. Et je les assemble. Voilà, il y en a trois assemblées. Maintenant, je vais prendre un comme ça. Et là, je vais mettre... Cette fois-ci, je vais mettre deux colles. Deux côtés. Un ici. Et... Un là. Alors, c'est pas facile à coller. Je vais faire du coup, je vais coller d'abord un et après le deuxième. Ca collera peut-être mieux. Voilà, maintenant que ça a un peu séché, ça tient déjà mieux. Il faut rester un peu appuyé pour pas que ça se décolle. Voilà. Maintenant. Je vais en prendre... Allez, d'abord, il faut que je colle cela. Je vais faire la fin. Alors, j'en prends un autre. Je mets de la colle sur ce bord. De la colle ici. Et je les colle ensemble. Voilà. J'attends un petit peu que ça sèche. Je vais mettre de la colle là. Et là. Bon, donc c'est un peu séché. Je vais les coller et je vais les coller ensemble. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas sec. Après, ça va faire une très belle boule. Même si c'est un peu long à faire. Il est un peu embêtant vu que tout ça décolle. Enfin, on voit la chandelle. Voilà. Le dernier, bien sûr, c'est le plus difficile. Donc, on va commencer par mettre de la colle sur un côté. Et puis, on va mettre aussi de la colle sur ce côté-là. Et on va les coller ensemble. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle ici. 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 Et ici. Et ici. Et je vais les coller ensemble. Voilà. Et je vais les coller ensemble. Voilà. En espérant que ça tienne bien. Ça y est. Maintenant, il faut refermer tout ça sur les trois languettes restantes. Voilà. Du coup, on va commencer par mettre de la colle de dessus. Voilà. J'ai mis la colle partout. Et maintenant. On va les coller. Ce qui est plutôt pratique, c'est qu'il y a des petits trous. Il faut qu'on arrive du coup à pincer les côtés depuis l'intérieur. C'est parti. C'est parti. On va leuer. Il faut que la pâte au couette. C'est parti. C'est parti. Et voilà. J'en ai. C'est parti. D'un moment. Et voilà, voici maintenant la boule, j'espère que vous allez bien réussir, que ça va bien marcher et si ça vous a aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser dans les commentaires des idées, je ne sais pas si vous voulez que je vous présente des tutos pour faire d'autres animaux en origami, j'en ai plein, je sais en faire plein, donc si vous avez besoin d'une idée, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et à me dire si ça vous a plu, voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501